INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation, Abder Isker. Aujourd'hui, l'anneau d'Upsia. Bonsoir, mes chers amis. Par un beau dimanche du mois de mai 1908, nous étions allés prendre le thé, mon ami Arsène Lupin et moi, à la casquette du bois de Boulogne. Et nous goûtions pleinement le charme de ce décor fleuri où évoluaient les élégances parisiennes. Tiens, ce cher duc avec sa ravissante épouse. Quel beau couple. Parfois, il y en a trop pour les uns et pas assez pour les autres. Eh oui. Quand je vois un homme et une femme jeune, beau et riche, bref le couple idéal, il m'arrive, je l'avoue, de commettre des péchés d'envie. Pas vous ? Oh, vous savez, j'ai eu affaire à tant de gens du monde qui offraient toutes les apparences du bonheur. Et quand j'ai découvert leur vie secrète, je n'y ai trouvé que turpitudes et drames, des voleurs et des dupes, des victimes sans défense entre les mains de bourreaux attachés à un seul idéal, l'argent. Oh oui, que de crimes raffinés, certains de ces messieurs à monocle ne commettraient-ils pas pour s'approprier un héritage. Oui, c'est à frémir. Oh, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'avez-vous ? Vous voyez là-bas cette femme en bleu assise auprès de ce jeune homme ? Ah oui ? Elle est encore très belle. Elle a été merveilleuse. Eh bien, mon cher, cette pauvre femme est la vivante illustration de ce que je vous disais à l'instant même. Vous connaissez sa vie privée ? Je lui ai été présenté sous le nom d'Horace Vellemont, il y a huit ans. Que n'ai-je pas inventé à cette époque pour faire naître la moindre occasion de la revoir et de lui parler ? Encore une dont vous étiez tombé amoureux. Parce que non seulement elle était belle, douce et charmante, mais encore on sentait en elle une sorte de faiblesse qui faisait qu'on avait envie de la prendre dans ses bras et de la protéger. Yvonne, comtesse d'Origny. Un soir, je m'en souviens comme si c'était hier, elle donnait un grand bal dans son hôtel de la rue de Lille. Je dansais avec elle. Si vous continuez à m'inviter aussi souvent, mon mari va finir par en prendre au brage. Ça n'a rien que de très flatteur pour lui. Son orgueil ne recherche aucune satisfaction de ce genre. Merci. Allons, puisque mes autres invités me réclament. Bonsoir, ma chère. Comme je suis heureuse de vous voir. Yvonne. Mon ami. Venez que je vous présente le baron d'Olonnois. Le baron d'Olonnois qui vient de remporter le grand prix du tir au pigeon. Ma femme. Mais dommage, ma femme. Ravi de vous connaître, monsieur. Où allez-vous, chérie ? Dans mon boudoir, chercher de la poule. Vous n'y voyez pas d'inconvénients, je pense ? Je vous en prie. Pardon. Pardon. Henriette, votre robe vous suit à merveille. Pardon. Colonel, vous trouverez des tables de whist dans le petit salon, là-bas. Pardon. Yvonne. Encore vous ? Vous osez me suivre jusqu'ici ? Je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Permettez-moi d'entrer dans ce boudoir. Je vous ferai remarquer que vous y êtes déjà. Et de fermer cette porte. Je vous le défends bien, par exemple. Trois minutes. Trois minuscules petites minutes pour que nous soyons enfin seuls à seuls à l'abri de tous ces gens qui nous assomment. Tenez-vous donc tant à me compromettre. Yvonne, il faut que je vous parle. Mais nous n'avons rien à nous dire. Je vous aime. Mais moi, j'aime mon mari. Non. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que vous n'aimez pas votre mari. Je sais que vous n'êtes pas heureuse. J'ai mon fils. Il grandira, et quand à son tour il vous délaissera, vous resterez seuls, sans même le souvenir de ces quelques heures de bonheur que je vous offre avec tant de ferveur. Horace, vous voulez que je sois heureuse ? Eh bien, il faut me laisser. Vos paroles ne réussissent qu'à me faire du mal, et inutilement. Car, dites-le-vous bien, au risque de vous paraître affreusement bourgeoise, jamais je ne tromperai mon mari. Mais... Je me vois même contrainte de vous demander une chose qui m'est infiniment douloureuse, et que je vous supplie de ne pas me refuser. Quoi donc ? Partez. Et ne me renvoyez plus jamais. Ce que vous éprouvez pour moi, c'est donc de la haine. Comme les hommes sans peu perspicaces. Ce que je vous demande, Horace, c'est pour assurer le calme de ma vie, pour ma propre paix. Puisque telle est votre volonté, je m'en vais donc. Mais à votre tour, accordez-moi une grâce. Laquelle ? Sur ce rayon, parmi ces livres, je choisis la princesse de Clèves. Et voyez, je glisse entre deux pages ma carte. Horace Vellemont, cercle de la rue royale. Si jamais un péril vous menace, si vous avez besoin de secours, glissez cette carte dans une enveloppe à l'adresse de mon cercle, et jetez-la à la poste. Quel que soit l'heure, quels que soient les obstacles, je viendrai. Mon ami. Adieu, madame. Deux mois plus tard, Yvonne Dorigny reçut un coup de téléphone du meilleur ami de son mari, Jacques de Brassac. Allô ? Allô, Yvonne ? Oui, allô ? Comment va ce cher époux ? Il est parti, il y a une heure pour être tard. Il veut trouver une autre villa, celle que nous avions l'année dernière ne lui plaisait pas. Rappelez-le demain soir. Mais non, mais non, c'est à vous que je veux parler. Ah ! Oui, c'est à la femme au grand cœur que je m'adresse. Je sais combien vous vous dévouez pour les pauvres et j'aurai un cas bien intéressant à vous soumettre. Ah, mais je vous écoute. J'aimerais vous présenter une dame âgée qui se trouve dans une situation désespérée. Elle vous l'expliquera d'ailleurs elle-même bien mieux que je ne saurais le faire. Mais qu'elle vienne me voir de votre part. C'est qu'il s'agit d'une femme du monde d'une très grande dignité. Elle n'ira jamais demander une aide à qui que ce soit. Je crois qu'il serait plus habile et plus délicat que je l'invite chez moi à prendre une tasse de thé avec vous. Peu à peu, vous la mettrez en confiance et je suis sûr qu'elle vous dira tout. Vous avez raison. La fierté est le seul bien qui reste à des âmes de cette qualité. Invitez-la pour demain cinq heures, j'y serai. Je ne sais comment vous remercier de votre bonté, Yvonne. À demain. Le lendemain à cinq heures, Yvonne sonnait chez Jacques de Brassac. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Yvonne. Excusez-moi, je vous ouvre moi-même mon valet de chambre. Il vient de perdre son père et il m'a abandonné pour 48 heures. Et nous venons encombrer le pauvre célibataire que vous êtes. C'est pour moi une telle joie de vous voir. Entrez dans le living room. Il vaut vraiment que ce soit au nom de la charité pour que je consente à venir ainsi dans une garçonnière. Asseyez-vous. Cette dame va être là d'une minute à l'autre. Mais croyez-vous que je puisse faire quelque chose pour elle ? Sans aucun doute. Comment s'appelle-t-elle ? Madame Durand. Eugénie Durand. Eh bien, en l'attendant, peut-être pourriez-vous m'exposer rapidement sa situation. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous ne vous sentez pas bien ? Je ne sais pas. Un étourdissement. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Merci. Vous sentez-vous mieux ? J'étouffe. Défaites votre faux col et ouvrez votre veston. Peut-être pourrais-je l'enlever ? Oui, oui. Pendant ce temps-là, je vais chercher de l'eau fraîche. Merci. La cuisine est là. Mais cette cuisine est minuscule. Avec ce chapeau immense. Excusez-moi, je le retire. Je vous en prie. Je vous donne un mal. Mais elle est charmante, cette petite cuisine. Ne vous dérangez pas, c'est ma protégée. Je vais ouvrir. Ma femme est chez toi. Non. Je te dis que ma femme est chez toi. Mais je te jure. Menteur ! Entre, tu verras qu'il n'y a personne. Elle n'est pas dans le living room, mais... Ah, son chapeau. N'iras-tu à présent ? Où est-elle ? Je la trouverai bien. Dans cette cuisine, vous, Yvonne. Sortez de là, je vous prie. Et vous, maire, veuillez entrer et constater avec moi combien étaient justifiés mes soupçons. Je vous fais juge. Ma femme en cheveux à 5 heures du soir dans la cuisine d'un célibataire en manche de chemise. Sans cravate et le col défait. Et rien ne manque, on déconne. Porton, petit four, divan élastique. À tout cela, toi, qu'as-tu à répondre ? On te croyait être tard. Ma femme est ta maîtresse, n'est-ce pas ? Réponds. Ma femme est ta maîtresse. Eh bien, oui. Vous voyez, maire. Je ne lui fais pas dire. J'aimerais entendre les explications d'Yvonne. Avant de les donner, madame, une question se pose. Laquelle ? De qui se moque-t-on ? Comment ? Mais de moi ! Et je n'aime guère jouer des siganarelles de comédie. Je suis tombée, madame, dans une chausse-trappe. Dans un piège à bêtes. Et la chute m'avait quelque peu étourdie. Mais peu à peu, je commence à m'y retrouver et à comprendre. Comment expliquez-vous votre présence ici ? Oh, très simplement. Jacques m'a demandé par téléphone de venir chez lui pour que je fasse la connaissance d'une dame âgée, de ses amis. J'aurais peut-être pu, paraît-il, la sortir d'embarras. Je n'avais aucune raison de refuser. Je suis venue. La dame n'était pas encore là. Et Jacques s'est trouvé souffrant. Comme il est tout fait, il a ôté son veston, défait sa cravate et ouvert son faux col pendant que je courais à la cuisine lui chercher de l'eau fraîche. Voilà. Merveilleusement imaginé. Mais je ne marche pas. Quant à vous, monsieur, je ne vous demanderai rien. Je vous évite ainsi d'ajouter quelques mensonges à ceux de ma femme. Enfin, Jacques, dites quelque chose. Ma pauvre Yvonne, que voulez-vous que je lui raconte au point où nous en sommes ? D'autant plus que j'ai une pièce à conviction. Et quelle pièce ! Tenez, mère, lisez cette lettre d'amour que Jacques, mon meilleur ami, a écrite à ma femme il y a trois jours. Elle est datée. Yvonne, chérie, à peine sortie de nos étreintes, je ne veux pas attendre davantage pour te dire encore ma reconnaissance. Tu sais si bien m'aimer, ton mari m'a dit qu'il partait pour être ta, viens jeudi à cinq heures, je t'attendrai comme toujours avec mon cœur de collégien. Mes lèvres sur tes lèvres, ton Jacques... Où avez-vous trouvé cette lettre ? Dans votre propre secrétaire. Je pense que vous ne contesterez pas l'authenticité de l'écriture et de la signature de monsieur. Je croirais que cette ordure est l'œuvre d'un fou, si je ne savais maintenant qu'elle est l'œuvre d'un monstre. Ou plutôt de deux monstres. Comment, de deux monstres ? Oui, de vous et de Jacques, votre ami et complice. D'accusé, tu veux te faire accusatrice. Évidemment, c'est très habile. Mais je ne te laisserai pas... Assez ! Puisque votre fils, madame, a osé vous faire venir ici jusqu'ici pour être le témoin d'une de ses plus basses besognes, il est temps que vous sachiez tout. Il veut divorcer. Mais je refuse. Il veut divorcer pour s'abandonner au bras de je ne sais quelle nouvelle maîtresse. Et pour me contraindre à ce divorce, me dépouiller et vous gagner à sa cause, il veut prouver à tout prix que j'ai un amant. Malheureusement, en dépit de toutes mes détresses, je lui reste fidèle, désespérément. Alors, avec l'aide de monsieur de Brassac, il monte la farce d'un flagrant délit. Mais comment croire, mon enfant, qu'il s'agit d'une farce ? Je vois que mes explications ne vous ont pas convaincu. Puis, cette lettre ? Le premier est venu, peut écrire n'importe quoi, n'importe qui. En quoi cela engage-t-il le destinataire ? Cette lettre, je ne l'ai jamais reçue, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais quitté la poche de mon mari, qui l'a dictée à monsieur. Si vous trouviez une lettre écrite de ma propre main, alors là, oui, vous pourriez l'appeler pièce à conviction. En attendant, il faut que votre fils se résigne. Son coup est manqué. Ma petite, j'aurais tant aimé avoir une preuve de votre innocence. C'est à l'accusateur de prouver que je suis coupable. Quant à vous, Jacques, je vous félicite. Mais... Si, si vous êtes descendu dans l'abjection jusqu'à un niveau encore jamais atteint, cela mérite une récompense. Tenez ! Je vous interdis ! C'est votre meilleur ami et vous voulez le défendre, n'est-ce pas ? C'est que vous ignorez encore pourquoi il a interprété avec tant de complaisance le rôle que vous lui avez fait jouer. Ce que vous ne savez pas maintenant, je vais vous le dire. Il a voulu se venger de moi. De vous ? Pourquoi ? Parce que j'ai toujours refusé de devenir sa maîtresse. Toi ! Toi, mon meilleur ami, tu voulais te coucher avec ma femme ! Salon, bandit ! Mais regardez-les ! Voilà la preuve dont vous avez besoin, madame ! Pourquoi, dès son arrivée, votre fils n'a-t-il pas bondi sur cet homme ? Parce qu'ils étaient de connivence. Mais maintenant qu'il sait par moi que son Jacques n'avait qu'une idée faire de moi sa maîtresse, il le corrige. Sa jalousie et son orgueil l'ont rendu sincère. C'est triste à en mourir ! Vous aviez raison, mon enfant. Je vous demande pardon. Six mois plus tard, un matin, Yvonne Dorigny était réveillée par son amie Odette. Encore couché ? Mais chérie, il est 11 heures ! Nous devions aller faire du foutigne au bois. Ouais, excuse-moi, je... Je viens de me réveiller. Je ne sais pas ce que j'ai, mais... Je me sens dans un état bizarre. Tu es malade ? Je... Je ne sais pas. Odette, j'ai peur. Tu as peur ? Mais de quoi ? Cette nuit, j'ai eu comme un cauchemar. Mais est-ce bien un cauchemar ? Je vois un homme penché au-dessus de moi. Un homme qui m'arrache la main. Oh ! Oh, ma main gauche me fait un mal. Mais regarde, elle est toute rouge. Je peux à peine la faire mettre dans cela, mais douloureux. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Tu m'effrais. Odette, je sens des menaces autour de moi. Mais qui ? Qui peut en vouloir, toi si bonne ? Mon mari. Il veut reprendre sa liberté. Et pour m'obliger à y consentir, je le crois capable de tout. Il a renvoyé ma femme de chambre qui m'était toute dévouée. Je sais que Vincent, son valet de chambre, est capable pour le satisfaire d'accomplir les besoins les plus vils. Quant à la gouvernante allemande qui vient d'engager pour notre pauvre petit Patrick, c'est une brute qui me traite avec un mépris absolu. Mais révolte-toi ! Rien ! Je ne peux rien faire. Ou alors accepter le divorce. Et ça, je n'y consentirai jamais. Jamais. Oh, mon le vrai Patrick, je le sais. Oh, chérie. Le lendemain, les événements se précipitèrent. En fin d'après-midi, Yvonne Dorigny rentrait d'une visite qu'elle venait de faire en compagnie de son fils et de la gouvernante. Comme d'habitude, le coupé s'arrêta devant l'hôtel. Que madame désendre de ce côté, moi je vais désendre de l'autre avec le petit. Bien. Allez, Yvonne ! Mais où vont-ils ? Arrêtez ! Arrêtez ! Mon fils ! Mon fils, on m'enlève, mon fils ! Au secours ! Patrick ! Patrick ! Le coupé avait déjà tourné le coin de la rue déserte. Désemparé, bouleversé, Yvonne Dorigny se précipita chez elle, monta jusqu'à son boudoir et décrocha le téléphone pour alerter la police. Mais, surgissant dans l'encadrement de la porte, son mari l'arrêta d'un geste. Inutile, ma chère, de déranger ces messieurs. C'est moi qui ai fait enlever mon fils. Vous ? Vous ne le reverrez qu'après notre divorce. Je ne divorcerai jamais. Je saurais bien vous y contraindre. Une fois, j'ai échoué, mais cette fois-ci, tous les atouts sont dans mon jeu. Et le meilleur, c'est vous qui l'y avez mis. Moi ? Que voulez-vous dire ? Vous en serez informé en temps utile. Vincent ! Monsieur le comte ? Vous avez les cordes ? Oui, monsieur le comte. Aidez-moi à attacher, madame. Ah ça, mais vous devenez fous ! Vincent, aidez-moi, vite. Et si elle crie, baïonnez-la. En ce cas ! En ce cas ! Attachons-la étendue sur ce canapé. Très bien. Encore un tour, ici. Là, un triple nœud. Bon, elle ne bougera plus. J'ai reçu la réponse de l'ouvrier bijoutier. Il est à votre disposition. Eh bien, mais la chose est remise à demain midi. Ma mère vient de me téléphoner, qu'elle ne pouvait pas venir plus tôt. Bien, monsieur le comte. Voilà. Nous détacherons, madame, demain à midi pour la séance finale. D'ici là, nous allons la laisser bien tranquille et boucler à double tour. Venez. Yvonne Dorigny eut le temps de mesurer l'ampleur du drame dont elle était la victime. Son fils arraché à sa tendresse, à ses soins maternels, elle-même aux mains d'un mari tortionnaire, d'un homme capable de tout, peut-être même d'un crime. Exaspérée par la douleur, par l'angoisse, Yvonne Dorigny se raidit de tous ses nerfs, de tous ses muscles, en un effort désespéré. Elle fut stupéfaite. Sa main droite semblait avoir retrouvé une certaine liberté. Alors, elle se sentit soulevée d'un folle espoir. Et longuement, lentement, patiemment, elle entreprit de se délivrer de ses liens. Ce fut long, très long. Il lui fallut beaucoup de temps avant que sa main complètement dégagée pût commencer à défaire les nœuds les plus proches. Enfin, elle eut le corps complètement libéré, comme huit heures sonnaient à la pendule du boudoir. Oh, la fenêtre ! Appelez au secours par la fenêtre ! Oh, oui, appelez ! Cause un scandale ! Et mon mari et sa mère me feront passer pour une folle ! Oh, non ! Non, il faut que je me défende, mais autrement ! Oh, de quelle façon ! Mais qui a appelé au secours ? Qui ? Oh, mon Dieu, aidez-moi ! Oh ! Oh, la princesse de Clèves ! La carte d'Horace Vellemont ! Oh, oui ! Elle est bien toujours là ! Entre deux feuillets ! Si jamais un péril vous menace, si vous avez besoin de secours, glissez cette carte dans une enveloppe à l'adresse de mon cercle et jetez-la à la poste ! Quelle que soit l'heure, quels que soient les obstacles, je viendrai ! Oh, une enveloppe ! Vite ! M. Horace Vellemont, cercle de la rue Royale, pneumatique. Oh, maintenant des timbres. Une seule solution, la lancer par la fenêtre. C'est fait ! Je veux espérer qu'une arme charitable la jettera à la poste. Oh, mon Dieu ! Je suis brisée. Dormie. Oh ! Dormie. Qui est là ? Qui est là ? Chut ! C'est moi. Horace Vellemont. Vous ? Oh, c'est vous. Mais vous avez pu... N'avais-je pas promis de venir à votre premier appel ? Oh, mon ami. Des cordes. Voilà les moyens qu'emploie maintenant votre mari. J'ai vu également qu'il vous avait emprisonné. Mais alors, le pneumatique... À part cette fenêtre... Quelle imprudence de ne pas l'avoir fermée. Oh, mon Dieu ! On va vous entendre. Non, il n'y a personne dans l'hôtel. Je l'ai visité. Votre mari est sorti depuis dix minutes. Où est-il ? Chez sa mère. Mais comment le savez-vous ? Il a reçu un coup de téléphone lui annonçant que sa mère était malade. Vous avez surpris la conversation ? Non, c'est moi qui ai donné le coup de téléphone. Le comte est parti précipitamment avec son domestique, alors j'en ai profité pour entrer. Mais vous n'aviez pas les clés ? Non, mais j'en avais d'autres. Mais alors ? Mais si sa mère n'est pas malade, il va revenir ? Oui, mais nous avons le temps Oui, Yvonne. Je n'ignore rien de ce qui vous touche. Votre mari vous a enlevé votre fils parce qu'il veut divorcer et épouser une autre femme, une de vos anciennes amies que vous avez chassées de votre maison. C'est exact. Et cette femme n'a pas d'argent. Et de son côté, votre mari qui s'est ruiné n'a d'autres ressources que la pension qui lui est servie par sa mère et il est revenu de la grosse fortune que votre fils a héritée de deux de vos oncles. Et c'est cette fortune que convoit votre mari et qu'il s'approprierait plus facilement si l'enfant lui était confié. Un seul moyen, le divorce. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas. Hélas, non. Et ce qu'il arrêtait jusqu'ici, c'était bien votre refus. Oui, et celui de ma belle-mère dont les sentiments religieux s'opposent au divorce. Elle ne céderait que dans le cas où... Que dans le cas ? Où l'on pourrait prouver que ma conduite est indigne. Donc, il ne peut rien contre vous ni contre votre fils. Au point de vue légal comme au point de vue de ses intérêts, il se heurte à un obstacle qui est le plus insurmontable de tous, la vertu d'une honnête femme. Et cependant, voilà que tout d'un coup, il engage la lutte. Et que voulez-vous dire ? Je veux dire que si un homme comme le comte après tant d'hésitation et malgré tant d'impossibilités se risque dans une aventure aussi incertaine, c'est qu'il a ou croit avoir entre les mains des armes. Mais quelles armes ? Je l'ignore mais elles existent sûrement. Sans quoi il n'aurait pas commencé par vous prendre votre fils. C'est horrible. Est-ce que je sais moi ce qu'il a pu faire ? Ce qu'il a pu inventer ? Cherchez bien, rassemblez vos souvenirs. Dans les paroles qu'il vous a dites, dans ses menaces, vous ne voyez rien qui puisse vous mettre sur la voie ? Mais non, rien. Quand il vous a lié et enfermé, était-il seul ? Non. Non, il y avait Vincent, son valet de chambre, son âme damnée. Entre eux, ils n'ont parlé de rien, non ? Oh, si ! Ah. Si. Ils ont parlé d'un ouvrier bijoutier et d'une chose qui aura lieu aujourd'hui à midi parce que ma belle-mère ne pouvait pas venir avant. Un ouvrier bijoutier ? Où sont vos bijoux ? Mon mari les a vendus tous. Comme... Il ne vous en reste pas un seul ? Non. Pas même une bague ? Rien que cet anneau. Votre anneau de mariage ? C'est-à-dire... Oh ! Oh ! Oh non ! Oh non, non, ce n'est pas possible. Il ignore certainement. Mais ayez confiance en moi, ne me cachez rien. Eh bien... Eh bien, ce n'est pas mon anneau de mariage. Un jour, il y a longtemps, j'ai fait tomber de la cheminée de ma chambre et malgré toutes mes recherches, je n'ai pas pu le retrouver. Alors, sans rien dire, j'en ai commandé un autre que voici à mon toit. Le véritable anneau portait la date de votre mariage ? Oui, 23 octobre. Et le second ? Celui-ci ne porte aucune date. Bon, continuez. Mais... Mais c'est tout. Mais non, ce n'est pas tout. L'heure passe, il faut se hâter pour moi qui vais tenter de vous sauver le moindre détail à son importance. Parlez, je vous en supplie. Eh bien, c'était à l'époque la plus misérable, enfin, la plus dangereuse de ma vie. Humiliée chez moi, dans le monde, j'étais entourée d'hommages, de tentations, de pièges, comme toute femme qu'on voit abandonnée de son mari. Alors je me suis souvenu, avant mon mariage, un homme avait eu de l'affection pour moi. Je pourrais même dire des sentiments qu'il me fut pénible de décourager. Mais tel était mon devoir. Oui, depuis, il est mort. J'ai fait graver le nom de cet homme et j'ai porté cet anneau comme on porte un talisman. Dans le secret de mon cœur, il y avait comme un souvenir, un rêve meurtri, quelque chose de doux qui me protégeait. Est-ce que vous pensez que mon mari pourrait savoir ? Il connaît certainement la substitution. À midi, sa mère viendra et devant elle, il vous obligera à ôter votre alliante. Jésus-merdue ! Mais non, sauvez au contraire. Donnez-moi cet anneau. C'est un autre que je vous ferai parvenir avant midi. Celui-là portera la date du 23 octobre. Oui, oui, vous avez raison. Oh mon Dieu ! Quoi donc ? Mais je ne peux pas ôter cet anneau. Il est devenu trop petit. Avant, ça n'avait pas d'importance. Je n'y pensais pas. Mais aujourd'hui, mais regardez ! Il fait partie de mon doigt. Il est incrusté dans ma chair. Je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas. Montrez-moi votre main. Oui, effectivement, c'est impossible. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Mais je me souviens maintenant. Hier matin, quand je me suis réveillée, la main me faisait mal. Et dans mon sommeil, j'avais eu comme l'impression qu'un homme s'était penché sur moi. Parple, mais... mais c'était lui. Mon mari. Il m'a fait boire un somnifère et il a voulu voir ma bague. À midi, cet ouvrier bijoutier me la coupera à même la main. Oh, je suis perdue. Je veux partir avant qu'il rentre. Non, vous ne partirez pas, ce serait de la folie. Qui vous aurait délivré ? Qui vous aurait ouvert cette porte ? Quel argument contre vous et comme votre mari s'en servirait auprès de sa mère. Oh, j'ai peur, mais briser cet anneau, enfin, qu'on ne le retrouve pas, emporter l'oeuvre. Mais si on ne le retrouve pas, qui l'aurait brisé ? Toujours le même complice. Non. Il faut affronter la lutte évaillamment puisque je réponds de tout. Ça, dû sais-je m'attaquer à la mère de votre mari pour retarder sa venue, dû sais-je venir moi-même avant midi, c'est l'anneau nuptial qu'on arrachera de votre doigt et votre fils vous sera rendu. Mon ami. Bon, maintenant, je vais vous lier de nouveau sur ce canapé afin de ne pas éveiller la méfiance de votre mari. Venez, vite. Je la liais exactement comme elle l'avait été et je sortis en refermant la porte à double tour. Tué par les émotions, Yvonne Dorigny s'endormit d'un lourd sommeil et ne se réveilla qu'à dix heures et demie du matin. Son mari, qui venait de la délier, était à son chevet. Patrick. Où est Patrick ? Notre fils est en lieu sûr. Pour l'instant, il ne s'agit pas de lui, mais de vous. Nous sommes l'un en face de l'autre sans doute pour la dernière fois. Et l'explication que nous allons avoir est très grave. Elle aura lieu devant ma mère. Je la fais entrer immédiatement. Votre mère est ici ? Oui. C'est maintenant que vous voulez. Mais pourquoi pas à midi ou demain ? Il s'est produit au cours de la nuit un incident assez bizarre que je ne m'explique pas. On m'a fait venir chez ma mère dans le but évident de m'éloigner d'ici. Cela me détermine à devancer le moment de l'explication, à ne pas attendre midi et agir tout de suite. Mère, si vous voulez entrer... Mais quelle heure est-il ? 10h35. Oh, mon Dieu ! Me voici devant vous, Yvonne, pour la seconde fois, afin de vous juger. La première fois, vous avez pu échapper. Aujourd'hui, mon fils prétend... Je ne prétends pas. J'affirme. J'affirme sous serment qu'il y a trois mois, durant les vacances, le tapissier, en reposant les tapis de ce boudoir, a trouvé dans une rainure de parquet l'anneau de mariage que j'avais donné à ma femme. Cet anneau, le voici. La date du 23 octobre est gravée à l'intérieur. Mais alors, l'anneau que porte Yvonne ? Cet anneau était commandé par elle en échange du véritable. Sur mes indications, Vincent, après de longues recherches, a fini par découvrir aux environs de Paris où il habite maintenant, le petit bijoutier à qui elle s'est adressée. Cet homme se souvient parfaitement et il est prêt à en témoigner que sa cliente ne lui a pas fait inscrire une date, mais un nom. Ce nom, il ne se le rappelle pas. Mais peut-être l'ouvrier qui travaillait avec lui dans son magasin s'en souviendrait-il. Prévenu par lettre que j'avais besoin de ses services, cet homme m'a écrit hier qu'il était à ma disposition. Il attend dans la pièce voisine. Yvonne, voulez-vous de votre plein gré me donner cet anneau ? Mais depuis que vous avez tenté de le prendre à mon insu, vous savez bien qu'il est impossible de l'ôter de mon doigt. En ce cas, puis-je demander à cet homme d'entrer ? Si vous voulez. Venez, monsieur. Mesdames. Vous savez de quoi il s'agit ? Oui, une bague qui est devenue trop petite et qu'il faut trancher. C'est facile. Un coup de pince. Et vous examinerez ensuite si l'inscription qui est à l'intérieur de cet anneau a bien été gravée par vous. Bien, monsieur. Enfin, nous allons savoir. La preuve est là. Donnez. Merci. C'est pas possible. C'est pas possible. Passez-moi cette bague que je lise moi-même. 23 octobre, eh bien, c'est la date de votre mariage à tous deux. Et elle a bien été gravée par moi. Je comprends plus rien. Moi, mon fils, je comprends qu'une fois de plus, vous avez voulu vous moquer de moi. Je ne vous le pardonnerai jamais. Alors ? Alors quoi ? La fin de l'aventure. Il n'y en a pas d'autres. Vous plaisantez. Comment ? Celle-là ne vous suffit pas ? Yvonne de Rigny est sauvée et le mari n'ayant pas la moindre preuve contre elle a été contraint par sa mère à rendre l'enfant. Depuis, il a quitté sa femme et celle-ci vit heureuse avec son fils qui a aujourd'hui pas loin de 17 ans. Bon, très bien, mais la façon dont la comtesse a été sauvée... Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main ? Une caisse de 5 francs. Pourquoi ? Hop. Et maintenant ? Il n'y a plus rien. Et non. Oh, alors vous, vous êtes comme Robert Oudin. Non, mais j'ai travaillé 6 mois avec lui. Alors après ça, quelle difficulté, hein ? L'ouvrier bijoutier coupe avec des tenailles une bague sur laquelle est gravé un nom. Mais il en présente une autre, cisaillée de la même manière, sur laquelle est gravée la date du 23 octobre. C'est tout. Voilà. Simple tour de passe-passe. Mais alors, l'ouvrier bijoutier ? C'était Horace Vellemont. Autrement dit, ce brave lupin. En quittant Yvonne Dorigny à une heure du matin, j'avais profité des quelques minutes qui me restaient avant l'arrivée du mari pour aller inspecter son cabinet de travail. Et j'y avais découvert la lettre de l'ouvrier bijoutier avec son adresse. J'y ai couru en pleine nuit. Quand on a des billets de banque à la main, vous savez, on est toujours bien reçus. Il m'a aussitôt gravé un autre anneau à la date du 23 octobre. Je l'ai coupé et c'est moi qui ai pris la place du brave homme pour aller chez le comte Dorigny et pas ses muscades. Il n'y a vu que du feu. Merveilleux ! Mais maintenant, peut-on savoir qui était cet homme mort et adoré dont votre belle Yvonne avait fait graver le nom à l'intérieur du second anneau ? Vous y tenez ? Oui. Eh bien, ce nom, c'était Horace Vellemont. Je m'en doutais. Ma chère Yvonne. Tenez, regardez-la, là-bas, avec son fils. Ainsi c'était-elle. Oui. Attendez, ils vont passer devant nous. Elle vous a saluée ? Elle vous a donc reconnue ? Elle me reconnaît toujours, quel que soit mon déguisement. Mais depuis votre cambriolage du château de Tiberménil, la police a publié que Lupin et Horace Vellemont étaient une seule et même personne. Oui. Par conséquent, elle sait qui vous êtes. Oui. Et elle vous salue ? Croyez-vous que je sois à ses yeux un cambrioleur ou un gredin ? Non, mon cher. Je serai le dernier des misérables qu'elle me saluerait encore. Pourquoi ? Parce qu'elle vous a aimé ? Non. Parce que je lui ai rendu son fils. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean Marciac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, l'anneau nuptial. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquer. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Raud. Le comte d'Aurigny, Jean Chevrier, Jacques-Yves Furet. Et Monique Morisi, France Élisse, Yves Duchâteau et Tania Sourceva. Avec Anne Carrère, dans le rôle d'Yvonne Dorigny. Le comteur Robert Marci, speaker Maurice Princes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada